bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide aujourd'hui on va se concentrer sur le métier de mineurs de gemmes alors pour cette activité la combinaison et puis le casque ne va pas suffire il va vous falloir un peu plus de matériel et pour ce faire on va aller prendre les ascenseurs en station ou dans les villes où il vous faut trouver en fin de compte le le cargo center où les raffineries dans les stations ou alors un magasin en fait pour les mineurs donc vous allez au cargo center dans les stations vous traversez le le centre de cargo et puis vous allez au cargo service et là on a un magasin donc dans le magasin il va falloir quelques quelques matériaux supplémentaires qui est un peu d'équipement supplémentaire et pour ça il va falloir premièrement le multitool le pyro et réalité multitool ça va être l'outil qui va nous permettre de de miner des gisements des petits gisements donc soit vous l'achetez directement sur l'étagère ici soit vous passez par la console donc on va regarder on va passer par la console parce qu'on va acheter aussi de l'équipement supplémentaire je vous en parlez donc vous passez par là dans la catégorie vous allez dans personal weapons et là vous pouvez acheter le pyro et réalité multitool donc moi je vais pas l'acheter parce que j'en ai pas mal dans mon inventaire donc je vous laisse l'acheter et puis pour miner des gisements il va absolument falloir leur bête mailing attachment que l'on va mettre après sur le sur le multitool donc j'en ai aussi dans mon inventaire donc je vous laisse l'acheter comme ça vous en aurez un maintenant vous pouvez aller dans les armures parce que quand on va aller miner des gisements et des gemmes il va absolument falloir les stocker quelque part et pour ça il va nous falloir un sac donc dans les dans la catégorie armure dans les sous catégories vous allez chercher les sacs et là vous avez plusieurs chaque sac sac pardon sac à choix donc pour les nouveaux joueurs étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'argent moi je vous conseille très fortement vous prenez le petit sac qu'il ya là le mac flex il peut contenir 50 gemmes vous pouvez voir sur la droite ici 50 micro scu donc 50 gemmes à l'intérieur et puis là le sac est compatible il est compatible avec toutes les armures vous voyez corps compatibilité all si vous avez un peu plus d'argent vous pouvez prendre soit la harryl soit la novikov mais la novikov vous devez avoir l'armure novikov avec je vous en parlerai sûrement un autre jour une autre fois c'est une armure un peu spéciale contre le froid donc si vous avez un peu plus d'argent vous pouvez prendre en fait la harryl mais si vous êtes nouveau joueur prenez la mac flex ça vous coûtera beaucoup moins cher donc la harryl peut contenir vous voyez plus de gemmes donc 85 gemmes à l'intérieur en contrepartie elle est compatible uniquement avec les armures moyenne et puis lourde donc prenez la mac flex si vous êtes nouveau joueur pour commencer 1300 alpha ue c c'est pas très cher donc je vous laisserai l'acheter moi j'en ai également une déjà dans mon inventaire et puis ensuite de ça pour pouvoir fixer le sac il va vous falloir absolument une armure donc pour l'armure prenez une mac flex également voyez ce sera moins cher je vous laisserai l'acheter afin de pouvoir en avoir une ok alors on va on va équiper tout ça donc pour les armures on va mettre une mac flex voyez j'ai une mec flex que qui était à l'achat moi j'ai que l'orange c'est une vente tour mais bon je veux dire la mac flex c'est l'appareil c'est la même chose voyez c'est une c'est une armure une armure légère donc c'est pareil ça fonctionne et puis on va mettre un sac donc là on met le sac normalement il va apparaître dans l'inventaire personnel il apparaît pas on va réinitialiser pour qu'on puisse voir voilà voilà sa charge et bon là on a on a la capacité du coup de 50 j'aime et puis en utility vous prenez le multi tool que vous avez acheté et puis vous mettez le orbite mining attachement que vous aviez acheté donc on le met à l'intérieur ok bien donc on a notre sac on a notre armure on a notre notre multi tool avec l'attachement c'est bon on est prêt au niveau équipement c'est suffisant c'est tout ce qu'il vous faut on va se diriger vers les hangars et là on va choisir un petit vaisseau pourquoi un petit vaisseau pour pas pourquoi pas un grand vaisseau la raison est simple c'est parce que pour trouver des gisements de gemmes elles sont en fait dans des grottes et par moments les grottes peuvent ne pas être accessibles à pied donc quelquefois il faut rentrer avec votre vaisseau à l'intérieur de la grotte et pour ça seuls les petits vaisseaux peuvent rentrer donc prenez un petit vaisseau ce que je vais prendre en fait je prends le drag cutter comme ça en tant que nouveau joueur alors ça peut être aussi le mustang le mustang ça peut très bien être le cas mais je vais prendre le cutter il est très connu donc prenez un que ce soit un cargo ou un un petit cargo c'est quand même mieux un petit cargo c'est quand même mieux parce que si vous voulez faire tourner en fait les les gemmes c'est mieux en fait d'avoir un petit cargo c'était tant qu'elle en garde c'est mieux un petit cargo comme ça vous pourrez transporter vos gemmes à l'intérieur alors que un chasseur c'est un peu moins pratique vous avez le l'inventaire interne mais c'est un peu moins pratique donc un petit cargo c'est bien donc un petit vaisseau pour avoir la possibilité si jamais vous devez vous avez vous devez rentrer dans une grotte avec un vaisseau et bien ça rentrera et vous ne serez pas bloqué donc on prend le vaisseau on va tout démarrer on va demander d'ouvrir les portes voilà alors maintenant pour trouver des gisements de gemmes c'est pas facile simplement comme ça c'est même plutôt compliqué donc ce qui va être ce qui va faciliter les choses c'est de attention les débris c'est de prendre une mission d'investigation et ça va nous permettre d'avoir un marqueur en fin de compte sur une ça va nous permettre d'avoir un marqueur à l'endroit d'une grotte parce que les gisements se trouve principalement dans des grottes et donc pour trouver les grottes ça peut être assez difficile donc on va prendre une mission d'investigation vous ouvrez votre mobiglas avec la touche f1 vous allez dans le contract manager et dans la section générale vous allez chercher investigation allez là et là il faut trouver une mission à 4000 alpha ue c voyez de olympus principal celle-ci là investigate missing client et là va nous ça va nous mener en fin de compte vers une grotte vous voyez the cave can only be accessed on foot c'est à dire que là on pourra même aller à pied donc c'est très bien donc la mission en fait nous mène à chercher une personne qui est perdu dans la grotte donc on va accepter et ça va nous donner un marqueur vers une grotte donc c'est exactement ce qu'il nous faut et là on peut la voir qu'elle se situe ici ouais très bien parfait donc c'est pas toujours simple de savoir en fait il va falloir quelquefois même très régulièrement faire du voyage atmosphérique donc là on va aller vers the necropolis c'est ce qu'il y a de plus proche et ensuite de ça on fera un vol atmosphérique jusqu'à la jusqu'à la grotte en fait voilà on s'approche alors quelques fois selon le vaisseau que vous avez il peut aller plus ou moins vite en atmosphère vous pouvez rien ne vous empêche de faire un peu une courbe pour aller un peu plus vite vous rentrez de nouveau un petit peu dans l'espace et puis et puis vous redescendez par la suite c'est pas du tout un problème le cutter est typiquement pas très rapide en atmosphère donc on va faire un peu une courbe on arrivera plus vite donc là ça va c'est une grotte qui est assez proche mais il peut y avoir des grottes qui peuvent être à 200 300 km du point le plus le plus proche donc ça peut quelquefois en fait il ça peut même être bien de faire de faire un saut quantum sur un om afin d'atteindre d'atteindre la grotte plus facilement alors on est 160 60 160 km un peu plus mais là ça va là ça va c'est pas c'est pas gênant on peut atteindre la vitesse de croisière du du cutter on va commencer à descendre un petit peu voilà comme ça on voit un peu l'horizon donc rien ne vous empêche du coup de de remplir même la mission dès que vous êtes dans la grotte malheureusement il peut y avoir des des grottes qui peuvent être très grandes du coup si si vous trouvez pas le corps de la personne donc ce sont des corps inanimes qui sont qui sont des des corps décédés c'est des personnes décédées qu'il faut retrouver donc les les grottes peuvent être très grandes ou petites donc dans les petites grottes ça peut être facile à trouver généralement même vous trouvez très facilement le le corps de la personne mais si c'est un si c'est une grande grotte généralement ça peut être assez compliqué et du coup vous allez peut-être passer beaucoup beaucoup de temps à chercher le le corps de la personne pour pour 4000 alpha ue c ça vaut pas le coup en fin de compte si vous passez plus de temps à miner des gemmes et bien vous ferez plus plus d'argent en fin de compte que que si vous trouviez le corps mais c'est à vous de voir si si vous pouvez faire un peu attention là là où vous allez c'est bien mais si vous trouvez pas le corps c'est pas grave je veux dire le le ce qui est important c'est surtout d'avoir un marqueur qui qui permet d'atteindre en fin de compte une grotte facilement pour pas essayer de de trouver ou de ce de se perdre en fin de compte dans le monde ou de devoir passer en fin de compte par un par un site qui vont même montrer en fait les points of interest les p o i où vous pourrez trouver les grottes donc prenez une une mission comme ça surtout pour vous indiquer l'endroit d'une grotte et comme ça vous pourrez vous pourrez atteindre une grotte facilement sans perdre de temps mais vous n'êtes pas du tout obligé de de remplir la mission vous pouvez même vous la faites pas et puis voilà quoi ce qui est important c'est le c'est le marqueur en même temps vous êtes là pour miner des gemmes vous n'êtes pas vraiment là pour pour trouver pour remplir la mission on pourra voir ça peut-être dans un dans un autre petit live guide au niveau des des missions d'investigation ça pourrait être intéressant dites-le moi si si ça vous intéresse si ça vous si ça vous tente que je fais un petit live guide sur les missions d'investigation n'hésitez pas à me le dire je vous le fais volontiers donc on va atteindre la la grotte bientôt fait attention bien entendu en arrivant ne pas vous cracher donc c'est une c'est une grotte qui peut être accessible à pied c'était marqué dans la description donc il va nous falloir nous poser tout simplement à côté vous voyez le marqueur s'en va quand on s'approche donc faites attention surtout la nuit si vous arrivez la nuit faites attention de bien regarder où il y a le marqueur parce qu'autrement ça peut être difficile de retrouver la la grotte donc faites attention quand même faites attention où est le marqueur il y a de la grosse météo mais les grottes où on peut rentrer avec un vaisseau à l'intérieur elles sont presque on va s'avancer un petit peu parce que je vais me prendre le rocher en ouvrant la porte autrement voilà les grottes où on peut rentrer à l'intérieur elles sont presque plus pratiques parce que vous ne subissez pas la météo quand quand vous êtes à l'intérieur ok on va laisser ça 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 s'est allumé ok on peut y aller donc vous voyez même sur le sur le je sais pas si vous avez vite vu mais on voit déjà des marqueurs des marqueurs en fait sur le radar qui montrent qu'il y a des gemmes dans le coin ok bon alors pourquoi est-ce que vous voyez là il fait très froid et vous avez une estimation de la survie mais en réalité vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'une armure spéciale pour contre le froid ou bien contre la chaleur basse ou contre la chaleur haute vous n'en avez pas besoin parce que quand vous allez être à l'intérieur des grottes et bien il y aura une chaleur qui sera tempérée donc vous allez vite voir en fin de compte que en s'enfonçant dans la grotte vous voyez il y a déjà un gisement ici alors en s'enfonçant dans la grotte je vais juste finir en fait pour vous montrer en s'enfonçant dans la grotte du coup vous allez avoir la température vous voyez la température elle se stabilise ok bon il ya plein de gisements on peut les voir là 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 et là partout ou super il y en a plein partout on va faire ceux qui sont un petit peu à l'intérieur ok très bien donc il y en a même pas mal il y en a ici là à l'entrée là là c'est premier à l'entrée je crois là c'est le premier à l'entrée on peut faire on va faire celui là alors je vous explique juste une petite vous voyez vous avez de la buée là sur la sur la vitre si vous faites alt x vous avez votre personnage qui qui nettoie en fin de compte votre litre vous faites alt enfoncé x et puis votre personnage va va nettoyer la verrière de votre casque alors comme vous pouvez voir là donc on a déjà on a plusieurs types de gemmes qui existent en violet là comme vous pouvez voir en fait c'est de la danit on pouvait voir celui là en fait devant là c'est en bleu de la forite et puis vous avez en verre de la dolivine il existe une quatrième gemme qui s'appelle la janalite mais la janalite c'est vraiment très rare et du coup je vais moins vous en parler mais je pourrais vous en parler peut-être dans un autre petit live guide et puis d'essayer d'en trouver mais c'est vraiment très rare et se trouve dans les grottes de sable donc on va faire ce petit gisement là donc pour ça vous sortez votre multitool avec la touche 4 c'est l'outillage en fait la touche 4 puis vous visez avec le clic droit de votre souris sur le gisement et là vous pouvez voir que vous voyez le multitool avec le orbyte mining attachment il commence à scanner et analyser en fin de compte le gisement que vous avez en face de vous donc là on a plusieurs indicateurs sur la droite là vous avez l'indication du statut du statut en fin de compte de votre multitool donc il l'a scanné vous voyez avant ça avait changé en fait donc là il l'a scanné et en bas là vous avez le type de gemme le type de gisement que vous avez en face donc là c'est de la janalite comme je vous l'avais dit cette partie là en fait nous intéresse peu dans un sens c'est surtout en fin de compte le type de gisement qui nous a intéressé mais sur la droite ça nous intéresse peu ce qui va plus nous intéresser c'est ce qu'il y a sur la gauche ici donc l'objectif pour pouvoir récupérer les gemmes qu'il y a dans ce gisement c'est de faire chauffer le gisement avec un laser donc le orbite mining attachment qu'on a acheté dans la boutique de mineurs va permettre de lancer un laser sur le gisement afin de pouvoir le faire chauffer donc ce que vous avez en fait sur le côté là ici c'est la zone froide en fait ici c'est la chaleur en fait du gisement la zone froide ici la zone de fracture en vert et puis la zone de surchauffe en rouge donc on va en activant en fait en chauffant le gisement on va avoir un petit chevron blanc qui va apparaître en bas et puis qui plus le gisement chauffe plus il va augmenter il va monter en haut là vous allez voir, vous allez vite comprendre et l'objectif ça va être d'amener ce chevron dans la zone de fracture ici et de le garder pendant un certain temps jusqu'à ce que le gisement explose donc garder le chevron dans la zone de fracture jusqu'à ce que le gisement explose en évitant que le chevron atteigne la zone de surchauffe ici en rouge parce qu'autrement le gisement peut exploser et donc soit vous blesser ou bien même vous tuer donc on va activer le laser avec le clic gauche de votre souris vous voyez, voilà donc là le laser il est activé on va enlever la lumière pour que vous puissiez mieux voir vous voyez si vous voyez là le personnage il a un laser qui est activé là avec son avec le multitool et il va falloir augmenter la puissance pour augmenter la puissance du laser vous gardez enfoncé alt et avec la molette de votre souris vers le haut vous augmentez la puissance et vers le bas vous baissez la puissance donc on va augmenter la puissance du laser gentiment et là vous avez pu voir ici dans l'indication là vous avez la puissance en fait du laser qu'on a un peu augmenté vous avez un indicateur donc là il n'y a rien qui se passe parce que la danit en fait il faut le faire il faut faire chauffer le gisement beaucoup plus fort donc on va augmenter encore jusqu'à que le chevron blanc apparaisse sur la gauche on va augmenter encore, encore, encore ah vous voyez là ok vous voyez là là le chevron qui apparaît donc on va augmenter encore pour atteindre la zone de fracture en vert allez-y gentiment vraiment vous débutez en début en début allez-y gentiment vraiment il n'y a pas de mal à aller gentiment si vous allez trop fort vous risquez d'aller dans la zone de surcharge et à ce moment là il risque le gisement risque de vous exploser d'exploser sur vous et puis de vous blesser ou bien même que vous mourrez donc allez-y gentiment alors on peut augmenter encore parce que la danit en fait est assez résistant en fait comme gisement donc il faut il faut chauffer un laser assez fort en fait pour faire pour faire chauffer donc on va augmenter et dès qu'on va atteindre la zone de fracture en vert il va falloir baisser la puissance du laser un petit peu parce que quand le gisement est à une chaleur où il va se fracturer et bien il va devenir instable et donc il va falloir baisser un petit peu la puissance pour stabiliser la chauffe du gisement et donc trouver un équilibre afin de rester dans la zone de fracture donc on peut même augmenter on va augmenter à fond à 100% du laser et dès qu'on va atteindre la zone de fracture on va baisser vous allez voir on y est presque et là on baisse vous voyez là on baisse on baisse on baisse de beaucoup déjà 50% là je baisse un peu trop il faut remonter un peu vous voyez vous avez ici le statut que c'est en train d'être fracturé et là vous avez la barre qui commence à atteindre à se remplir en entier et dès que ce sera tout rempli il va exploser vous voyez voilà ça va exploser voilà vous avez fracturé votre premier gisement vous voyez là vous avez les gemmes au sol donc c'est une réussite voilà ça nous a pas explosé ça n'a pas explosé sur nous et c'est une réussite pour récupérer les gemmes alors vous avez deux choix soit vous utilisez la touche d'interaction F et puis vous allez cliquer sur store sur une des gemmes vous pouvez les les prendre une par une comme ça en fait et hop en faisant comme ça ça vous permet que la gemme elle se retrouve dans votre sac le personnage il l'a mis dans le sac donc voilà c'est fait mais vous pouvez utiliser également une technique plus rapide avec le multitool vous visez avec votre multitool vers les gemmes et là vous changez le mode du multitool avec la touche B vous voyez en cliquant sur B ça change le mode ici vous avez le mode minage dans lequel on était avec le laser et puis avec B vous pouvez changer en mode récupération des minerais donc le mode récupération des minerais va lancer un rayon qui permettra de récupérer toutes les gemmes qu'il y a devant vous que vous visez avec votre multitool pour les ranger dans votre sac pour activer le laser vous devez garder le clic gauche de votre souris enfoncé et puis vous verrez toutes les gemmes vont rentrer à l'intérieur du sac donc on va lancer et vous verrez ce que ça donne on garde clic gauche enfoncé et hop vous voyez les gemmes c'est allé assez vite et les gemmes sont du coup rentrées dans le sac tout entière vous voyez là dans le sac d'accord ok donc regardez un petit peu autour de vous quand vous avez fait un vous avez miné un gisement parce que quelquefois l'explosion peut amener des gemmes un peu plus loin donc faites attention regardez un peu autour de vous voilà vous avez vous avez en fait la base vous avez la base du minage à la main du mineur de gemmes et quand vous avez quand vous êtes plein avec votre avec votre sac donc dès que vous avez 50 gemmes retournez vers votre vaisseau et puis on va déposer les hop attention on va pas se casser la figure et puis on va déposer les gemmes dans le vaisseau alors bien sûr pour le moment on a les les inventaires les inventaires locaux et donc du coup c'est plutôt facile mais plus tard essayez de penser au fait qu'il va vous falloir des caisses pour pouvoir mettre les pour pouvoir mettre en fait les gemmes que vous avez ramassé à l'intérieur des caisses ça va arriver plus tard à un moment donné ou un autre il n'y aura plus l'inventaire local facile comme ça donc vous prenez vos gemmes de votre sac et vous les mettez dans votre vaisseau comme ça vous les faites glisser hop ou bien en move all et puis ça mettra directement dans votre véhicule et vous êtes de nouveau votre sac est de nouveau vide et puis vous pouvez retourner aller gemmer aller miner des gemmes voilà je me suis pris un coup de vent et je suis tombé donc moi je vais je vais je vous montre simplement donc du coup je vais vous montrer pour aller vendre tout simplement donc à vous de voir quand est-ce que vous partez c'est une activité vraiment vous pouvez vous pouvez partir quand vous voulez en fait vous minez des gisements vous repartez quand vous avez envie pour aller vendre et puis puis voilà c'est une activité assez libre la seule contrainte véritable c'est d'acheter un petit peu de matériel aller jusqu'à le temps pour aller jusqu'à la grotte et puis de et puis après de miner un petit peu quoi c'est pas ok on va décoller et puis là pour vendre les gemmes vous avez plusieurs choix soit vous allez en station en station orbitale ou en raffinerie et là ils vous achètent les gemmes à l'admin ou alors vous allez en ville au TDD mais au TDD sachez qu'ils ne prennent pas toutes les gemmes donc moi je vous conseille très fortement de plutôt vous concentrer sur sur les stations orbitales ou les ou les raffineries en tout cas en version 3.21.1 pour le moment c'est les c'est les raffineries et puis les stations orbitales qui prennent des gemmes facilement donc on va faire une route vers vers Port Tressler dans notre cas qui est la station orbitale la plus proche et puis je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez vendre vos gemmes alors c'est sûr je veux dire on a fait là j'ai fait un tout petit peu j'ai fait un tout petit peu j'ai miné un gisement c'est je veux dire ça va pas être rentable l'objectif c'est de passer un petit moment quand même dans la grotte et puis de prendre une certaine quantité de minerais il faut pas oublier donc c'est une activité assez libre c'est une activité qui n'est pas dangereuse parce que pas parce que vous allez vous pouvez pas vous faire tirer dessus mais surtout parce que au final vous allez rencontrer souvent personne donc c'est souvent pas un problème c'est surtout à cause de ça mais si vous avez si vous voulez prendre vraiment aucun risque prenez un pistolet quelque chose qui comme ça si jamais c'est toujours mieux quand même d'avoir d'être un petit peu armé dans le dans le verse mais pour cette activité c'était pas nécessaire c'est pas une nécessité parce que parce que vous devriez pas rencontrer de confrontation normalement alors on va se poser voilà je vous montre la boucle de gameplay mais bien sûr c'est mieux de passer un petit peu plus de temps pour être rentable donc c'est vraiment une des activités pour commencer le minage en tant que l'activité de mineur c'est la première activité à faire vraiment vous trouverez pas mieux c'est vraiment la première activité à faire ça vous permet d'apprendre les bases du minage c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il vous faut faire on verra dans un prochain petit live guide le mineur au rock et ça ce sera l'étape supérieure après le minage le minage à la main au multitool de gem vous verrez ce sera intéressant je pense donc vous atterrissez en station on va se diriger vers la galeria alors juste pour pour information vous pouvez vous avez deux choix en fait pour la vente de vos gem soit vous les gardez dans votre vaisseau vous pouvez les garder dans votre vaisseau donc vous voyez il y a les gem qui sont là dans le Drake Cutter ou bien vous les prenez dans votre sac mais dans l'inventaire local si vous les mettez dans l'inventaire local vous ne pourrez pas les vendre donc ça doit être soit dans un vaisseau soit sur vous elles apparaisseront tout simplement pas en fait sur le terminal de l'admin en fait donc on va aller à l'admin voilà alors vous voyez vous avez toujours encore le marqueur de la grotte donc si jamais si jamais vous avez vous avez un peu de temps et puis vous préférez aller vendre pour être sûr de faire toutes vos ventes sans aucun risque vous faites un aller-retour et puis après vous pouvez retourner en fin de compte dans la grotte dans laquelle vous étiez il n'y a pas de soucis avec ça le marqueur il reste pour toujours et donc vous pouvez toujours l'utiliser pour aller vendre pour aller chercher en fin de compte encore des gemmes dans les gisements qui sont dans cette grotte on va à la galeria et là on va chercher l'admin alors pour chercher l'admin chercher des murs jaunes donc l'admin devrait être dans la salle principale quelque part que ce soit en bas ou en haut mais ça doit être dans la salle principale dans les stations donc là l'admin à Portressler est en bas vous voyez c'est les murs jaunes et c'est marqué admin vous ne pouvez pas les louper vraiment vous ne pouvez pas louper l'admin voilà et à l'intérieur vous avez les terminaux donc on va sur les terminaux et là on va sélectionner le drag cutter dans lequel nos gemmes sont rangées et elles apparaissent ici donc vous voyez on peut les vendre du coup voilà 2200 pour 8 gemmes d'adanite alors sachez que au niveau des priorités si vous avez au niveau des gemmes des priorités si vous avez un choix à faire pour récupérer des gemmes sachez que la genalite c'est la plus rare et c'est la plus coûteuse donc c'est celle qui vous rapportera le plus ensuite vous avez l'adanite puis l'aphorite et enfin la dolivine pour la version 3.21.1 on verra si dans le système pyro il y aura de nouvelles gemmes j'espère bien ça pourrait être intéressant mais en tout cas dans le système stand-on pour le moment en version 3.21.1 nous avons ces 4 gemmes là et c'est votre priorité donc janalite adanite aforite puis d'olivine donc on va les vendre hop vous les vendez et là la transaction est complète si vous n'arrivez pas à vendre le tout en une fois pour une raison quelconque vendez-les une par une deux par deux ou trois par trois ça devrait fonctionner d'accord voilà voilà c'était le le petit live guide du mineur de gemmes j'espère que ça vous a plu si le contenu vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur youtube sur twitch de lancer un commentaire si ça vous a plu de me donner des suggestions de d'autres petits live guides s'il y a des petites activités qui vous plairaient en fait que je vous que je vous montre et puis je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits je vous Sous-titrage ST' 501